ça faisait peur ça fait depuis hier on est un peu en panique parce qu'on n'avait pas vraiment envie de jouer avec le manager parce qu'on savait que si c'était le cas c'était un peu un tournoi pour rien et on savait qu'on allait réussir à à manager sonic pour pas qu'il soit sous pression pas trop de pression en tout cas il a fait son job tout le monde a fait son job on a déroulé voilà alors pendant le bout de camp quakniks est tombé malade donc on a dû trouver des gens pour nous aider à scrim parce que si on scrimait pas pendant cinq jours ça allait être horrible à la base on a joué avec quelqu'un des hgc maquet mais on pouvait pas le prendre pour ce temps aussi donc on s'est dit on devrait quand même essayer quelqu'un de l'open division au cas où eh ben c'était lui parce qu'il est premier en aéro league donc le choix était vite fait quoi je pense que ce qui fait que les années ont réussi à prendre des games ou à gagner des séries contre les européens c'est déjà qu'il ya beaucoup de sous-estimation de la part des européens et que il ya bien forcément un moment ils vont s'améliorer parce qu'ils peuvent pas toujours être nuls donc j'ai l'impression que c'est cette année quoi en moins ce tournoi-ci là on voit qu'il ya quand même pas mal d'amélioration de leur côté je pense que compte tempo ça va être plus dur mais ça va jouer aux piques en fait je pense que s'ils nous respectent au niveau des piques comme ils ont fait là de freedom c'est à dire le genji de sonic et maliming etc ils ont peut-être une chance mais s'ils s'en foutent complètement ils jouent leur jeu et qu'on joue notre jeu je pense qu'on va les détruire parce que ils jouent souvent les mêmes héros je connais un peu leur style c'est beaucoup de mêlée et c'est le petit qui est parce qu'ils traînent là dans le coin qui est prêt donc je pense que ça va serrer mais quand même mais je nous vois gagnant je pense que ça va jouer entre dig et nous en toute honnêteté je ils ont peut-être une très petite chance de gagner le western clash mais je pense que dig va step up parce que c'est un peu dans le style où quand tu le fais surprendre vaut mieux que ça arrive au premier round comme c'était le cas là et ensuite tu comprends tout de suite que il faut il faut pas faire ça quoi nous on n'a pas eu besoin de le faire donc ça va mais je vois dig détruire je crois qu'ils jouent demain ils jouent 12 je pense qu'ils vont se faire détruire 12 et bah je vois un européen gagner depuis qu'on a changé de joueur de toute façon moi c'est que du bonus je veux dire on là c'est une expérience pour sony qui nous on joue on s'éclate on rigole si on gagne moi ça va être magnifique mais sinon pas de prise de tête quoi ce serait déjà beau d'aller en finale avec avec sony qui c'est son premier tournoi alors d'abord shad de game world continue d'avoir du fromage et de la charcuterie pour quand je viens à paris très important et pour les français bah continue de supporter jpl et moi parce qu'on est deux français même si chez dig et puis bah voilà on va essayer de représenter comme dave comme on fait aujourd'hui qu'on l'a fait aujourd'hui